Parce que sous le règne du président Makisal, il y a des problèmes fichiers, mais aussi des problèmes de diaspora. Est-ce que dans le processus législatif, il y a des irrégularités qui ont amené ? Non, c'est-à-dire qu'on est resté à peu près dans la même situation que sous Makisal. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire, comme on appelle ça, revoir les listes électorales, une révision. On n'a pas pu permettre aux gens qui ont perdu leur carte d'identité de refaire leur carte d'identité pour pouvoir s'inscrire sur les listes. Parce qu'il y en a une bonne partie qu'il faut ramener, surtout dans la diaspora, qu'ils inscrivent quatre fois de suite. Et quand on leur dit qu'il faut réinscrire, on leur dit qu'il faut réinscrire. Donc on leur dit qu'ils n'ont pas les listes, d'accord ? Donc on leur dit que les problèmes n'ont pas été résolus. Mais en tout cas, sur cette liste de 7 millions et quelques qui devaient voter, je pense qu'on a donné la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et c'est ça qui est important. Je pense que la DGE a fait un bon travail d'explication du processus, de respecter le timing, d'être à l'avant des problèmes. Et puis quand il y en a même eu, ils se sont battus pour les résoudre, etc. Je pense qu'il faut souligner ça, cette attitude, cette capacité à vouloir s'ouvrir. Mais pour autant, je pense qu'un des chantiers, c'est de dire qu'il va falloir clore définitivement cette question, régler cette problématique de cette liste électorale une bonne fois pour toutes, régler les cartes qui n'ont pas été distribuées, régler ceux qui n'ont jamais vu leurs cartes, comme ça on n'en parle plus. Et maintenant même réfléchir sur est-ce qu'on a besoin d'attendre, lorsqu'on a 18 ans, d'être inscrit sur les listes électorales ? Est-ce qu'on t'inscrit pas ? Bon bref, il y a un petit travail à faire là-dessus, mais je pense qu'en ce qui concerne l'organisation, c'est même pas moi qui le dis, les acteurs l'organisent, ça a été bien fait. Alors taux de participation, au niveau national on est à 49 et quelques pourcents, mais au niveau de la diaspora, elle est faible parce qu'on voit dans le bureau ou le centre, il faut inscrire, il faut voter, alors que d'habitude la diaspora a un engouement de voter pratiquement, c'est-à-dire que le taux de participation est important, parce que dès où on a la confiance un peu du peuple par rapport aux politiques, et le fait qu'on ait atteint 50% presque, c'est une bonne chose. Ça montre que 50% des Sénégalais aujourd'hui ont confiance, renouent un peu avec les politiques, ont confiance dans ce qu'il leur est proposé comme dynamique nouvelle. Donc vraiment, ce n'était pas quelque chose à prendre à la légère, ce taux de participation, surtout que les législatives en général sont des taux qui sont assez bas, sauf dans certains cas particuliers. Donc vraiment, moi, je salue ce taux de participation. Maintenant sur la diaspora, pourquoi le taux a été faible ? On peut avoir des explications. La première, c'est que les partisans de Macky Sall et de l'ancien régime ont abandonné en fait. Ils ont abandonné, ils n'ont pas su se regrouper, Bokholé, par exemple, à Moudouba, n'avaient même pas de candidats à Paris. Il n'avait pas de candidats en France. Donc ceux qui se retrouvaient en lui se posaient la question, est-ce qu'on va voter ou pas ? Parce qu'en réalité, tu lui donnais un peu plus de voix pour avoir des députés au niveau de la liste nationale. Voilà. Donc ça, c'était premièrement. Deuxièmement, on a changé le lieu de vote à Paris. Quand même, Paris, c'est 35 000 à 39 000 votants sur les 70 000 qu'on a. Donc Paris, c'est 39 000. Et on a changé le lieu de vote. Le lieu de vote, il y a le métro, il y a le bus pour Mouyot Boulevard. Or, ce bus-là, le dimanche, les rotations, c'est un bus par heure. Donc les gens ont marché. Or, il a fait très froid ce week-end. Ils ont marché pour aller là-bas. Il y avait, je crois, un bus mis en place par le consulat ou deux. Mais ce n'était pas suffisant. Donc ça aussi, ça peut expliquer. Nidginho, arrivé au métro, donc ça, ça peut avoir joué. Donc ça, pour moi, ce sont des facteurs qui peuvent expliquer. Parce que d'habitude, la diaspora vote vraiment massivement. Même si on connaît les trous d'air dans les législatives aussi. Mais on votait plus que ça en général. D'accord ? Voilà. Alors, ce qui est un scrutin, vous pouvez les représenter en termes démocratiques. En termes de ? En termes démocratiques, sur la démocratie, la vitalité surtout. Oui. Mais on me l'a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des choses nouvelles qui se sont passées. C'est indéniable, des choses nouvelles. Parce que voir le PASTEF, qui rassemble plus de 11 partis, 11 candidats à la présidentielle, qui ont leur parti politique, qui ont l'habitude de participer aux élections. Et c'est 11 qui ne sont pas n'importe qui. Il y a Boubacar Kamara, Mame de la Menjalo, Gakou, Détiéphal, Mimi Touré, Babacar Diop, Chertidiane Jey, Doudou Sidibé, Cherbambe, Abdou Rahman. Tout ça, ce n'est pas rien. Bon, réussir à les prendre et leur dire, vous allez venir avec moi et moi, je n'y vais que sur ma bannière parce que mon expérience, j'ai été trahi à plusieurs reprises dans le principe des coalitions, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir étudier. Le deuxième élément, c'est qu'un seul parti a réussi à gagner. Alors que moi, je disais, beaucoup de gens disaient, un parti nous fait gagner. C'est la thèse qu'on défendait. Il faut savoir revenir. Nous sommes à l'ère des grands ensembles. Absolument, il faut se remettre en cause. Ce n'est pas vrai maintenant. Un parti l'a réussi. Maintenant, pourquoi tout cela ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça va se donner dans la démocratie au niveau de notre Assemblée nationale ? C'est une chose qu'on va voir parce que moi, j'estime que les députés qui viennent seront des députés qui n'auront pas beaucoup d'expérience et il va falloir les former. Il va falloir les former pour ne pas que ce soit des députés boîte à lettres, des députés gaudillots, des députés partisans. Or, Sanko, il l'a dit. Sanko a dit, moi, je veux des députés qui sont là pour le peuple. Ils ne sont pas là pour moi, ils ne sont pas là pour le parti. S'il y a des choses qui sont faites qui ne correspondent pas au projet, vous devez rejeter. Donc, vous n'avez pas peur de rejeter ce que l'exécutif demande. N'ayez pas peur de travailler les lois. C'est des propositions de lois qu'on vous donne. Vous devez les travailler. N'ayez pas peur d'aller vraiment nous contrôler, etc. Mais ça, ça peut être dit. Mais derrière, quelle est la contrepartie de formation ? Parce qu'il va falloir un temps de l'attente. Parce que c'est des gens qui ne maîtrisent pas. D'accord ? On parle toujours des députés de la diaspora américaine, des députés de la diaspora, quand ils vont arriver. Il faut qu'ils prennent leur marque. D'abord dans le pays, parce que c'est des députés du peuple. Ensuite, dans l'hémicycle, dans la manière de faire. Ils viennent avec une vision, avec des choses. Il va falloir qu'ils rentrent dans tout ça. Donc, l'amalgame de l'olio, le new role. Le dernier élément, moi, c'est 11 partis, 11 candidats, qui ont rejoint le PASTEF sans aucune contrepartie a priori. Moi, je n'étais pas là-bas dans les discussions. Comment ça va se passer ? Est-ce que sur les réformes institutionnelles qu'on attend, qui sont très importantes pour notre pays, et dans lesquelles la société civile attend, tout le monde attend, etc., est-ce qu'il y aura un dialogue ? Ou bien est-ce que c'est l'exécutif qui va jeter directement sur la table les choses à voter par l'Assemblée nationale ? Comment ça va se passer ? C'est là qu'on va vérifier effectivement un peu la vitalité de notre démocratie. Est-ce qu'on va dépasser l'esprit partisan ? Est-ce qu'on va vraiment mettre l'intérêt général au devant ? L'olio, c'est des choses qu'on va regarder dans les temps à venir. Alors, par rapport à l'église de l'église de l'Assemblée nationale, vous avez dit qu'il y a une lecture de l'Assemblée nationale sur 41, on seulement, il y aura beaucoup de la 15e législature.